et yo tout le monde c'est banane bienvenue donc aujourd'hui on va voir comment utiliser le tgp de la 10 c2 en mode air to ground donc tout d'abord ce que vous ferez vous aurez besoin de passer votre tgp sur un donc il mettra environ 2 minutes pour chauffer et d'ailleurs assure vous bien qu'il soit bien équipé au passage j'ai activé mon casque juste ici donc on ne va pas s'en servir directement il nous servira juste à mieux observer une fois que vos tgp sont après vous aurez un affichage comme ceci donc on passe en mode air to ground on va faire un tour au niveau de l'affichage donc en haut à gauche vous avez votre zoom et votre wide ou narrow le cntl est un sous-menu donc là ça permet de modifier le code laser le code de recherche laser et le latch on ou off donc off on devra maintenir notre nose with staying pour laser et quand il sera sur on on aura juste besoin d'appui une fois pour laser et une fois pour l'arrêter pour quitter le cntl on clique sur retourne donc on peut se mettre en stand by donc ça se permettre de réinitialiser et de mettre en position neutre notre tgp donc pour l'instant on n'a pas la touche mais la prochaine mise à jour ça arrivera on a le mode aa ici on a la touche pour partir en laser search ici on peut modifier l'émission que l'on va faire avec le tgp donc soit un laser soit une émission infrarouge soit les deux on va se mettre en laser et si vous avez la distance par rapport à laquelle vous trouvez là où pointe votre tgp notre seul c'est à dire qu'on n'a pas sélectionné notre tgp on va assigner nos touches juste avant on va signer nos touches autaslu haut droit bas gauche avec les touches point virgule deux points points d'exclamation et m les touches pareilles tms haut droit bas gauche avec les touches contrôle gauche plus les flèches directionnelles les touches dms haut droit bas et gauche avec les touches sup fin page du bas et début le autas coulis haut bas droit gauche avec les touches j h u et pour le droit je n'ai plus la touche de base je ne sais pas pourquoi donc les touches tchana hat haut et bas avec les touches cv et pour finir les touches bouts switch donc bouts switch haut bas et centre avec les touches contrôle droit plus les flèches directionnelles les gauches bas et droit je vous mettrai en description un petit pdf avec un magnifique schéma avec toutes les touches voilà c'est très ludique voilà voilà je vous mettrai aussi touche en description en plus donc tout d'abord vous avez passé un waypoint sur votre map pour vos cibles donc on va le sélectionner voilà et ça va vous placer un spi sur votre waypoint automatiquement donc le spi c'est quoi on peut comparer ça au target sur le f18 le tdc des presses donc sur l'a10 et même sur d'autres avions en tout cas sur l'a10 il y a une notion très importante c'est l'activation des touches il y a deux types d'activation de touche l'appui long et l'appui quoi c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention dans ce tutoriel au passage on peut voir sur notre hd là où pointe notre tgp avec ce petit losange donc là on va vous voir faire pointer notre tgp sur notre spi juste là donc on va faire un china hat forward donc avant long voilà et là on voit notre tgp qui pointe sur notre spi juste ici et on peut voir aussi que notre carte du coup c'est mis à l'échelle donc on peut voir notre spi notre steer point etc et on peut voir notre tgp donc là il est caché mais c'est un losange donc on va sélectionner notre écran de droite donc on va faire un coulis right long pareil voilà et on aura sélectionné notre écran donc les coulis servent pas que à sélectionner votre écran ils servent aussi à cycler les différentes pages donc on va faire des coulis right court on va switcher d'écran pareil on peut faire sur la gauche voilà on peut changer de page et si on fait un coulis bas on inverse les deux pareil on peut faire un coulis avant haut ça nous fera sélectionner notre hd on aura un petit étroit ici et si on fait haut on sélectionnera notre casque donc on va retourner sur un coulis droit long pour sélectionner notre tgp et lorsqu'on fait bouger hop on voit du coup notre tgp symbolisé par un losange juste ici donc on va le refaire retourner sur notre spi avec un china hat forward long donc on va voir tout d'abord le tms donc tms forward short permet d'effectuer un trackpoint ou un aeropoint donc le trackpoint permet de suivre les les cibles en mouvement et si on effectue un tms forward long ça va permettre de servir un spi à notre tgp là où on pointe c'est très important de faire ça car lorsque vous voulez faire un bombardement en CCRP par exemple cela vous permet de bombarder au bon endroit et d'éviter de vous bombarder au haut endroit on peut comparer ça au target sur f18 voilà ça permet de servir votre target au tgp ensuite si on fait un tms right court ça permet de placer un markpoint donc on en a 26 en tous les markpoint donc ça fait tout l'alphabet et si on veut placer un spi sur notre markpoint on fait tms right long cette fois voilà et du coup on aura kasih notre target sur 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 le markpoint sur le markpoint donc on va pouvoir faire et du coup notre tgpiono le magnifique 攻me sur notre target sur notre spy sur le our point le steer point on peut comparer ça au weapon classique on va faire un tms le bas long cette fois voilà et là notre spy est allé le coup qu'on a sélectionné donc qui est en jaune on aura fini avec le TMS ensuite le DMS donc DMS avant long ou court peu importe ce n'est pas affecté va vous permettre de zoomer donc là on va zoomer voilà on peut bouger notre thème là on va aller plutôt sur notre thème juste là et DMS arrière long ou court pareil vous permet de dézoomer le DMS droit coup on nous permet de changer de type d'émission donc laser infrage ou leder et le DMS droit long permet de faire pointer le TGP avec notre casque là où on pointe par exemple ici très pratique très efficace quand on veut viser approximativement un endroit donc pour le DMS on en a fini ensuite le petit chain hat donc le chain hat donc il y en a deux on va faire un chain hat forward court donc ça ça va me permettre d'effectuer le void et le narrow donc on peut voir en haut à gauche de l'écran ce que ça fait le chain hat forward long permet de servir tous les senseurs au SPIE c'est à dire la petite pyramide blanche là j'ai équipé des mavericks pour que vous voyez ce que ça fait donc on va laisser sur notre page de mavericks on voit que nos mavericks sont symbolisées ici et la croix symbolise la E-point donc là il pente tout devant et là on veut faire tout retourner sur notre SPIE donc on va faire un chain hat forward long et notre TGP va pointer sur notre SPIE et notre maverick aussi ça va nous permettre lorsque vous voulez tirer des mavericks avec votre TGP lorsque vous avez placé votre SPIE vous faites un chain hat forward long et là votre maverick ira pointer là où vous vous pointez avec votre TGP ensuite tac 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 chain hat short donc ça ça va permettre de passer en recherche laser hop voilà et vous avez juste à appuyer dessus pour sortir du bot on est retourné sur notre petite cible pour finir on va voir le bot switch donc le bot switch va nous permettre de changer de polarité notre TGP donc si on effectue un bot switch forward donc ça va nous mettre en blackout et si on fait un bot switch up ça va nous faire un whiteout si jamais on veut retourner en position normale du FLIR on fait un bot switch center hop juste ici voilà voilà bon du coup j'espère que ce petit tutoriel aura pu en aider certains ça peut très vite devenir un bordel sur la 10 sur la 10 le TGP donc prenez votre temps n'hésitez pas à consulter le check guide d'autres vidéos de mes confrères et si jamais vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à demander aux personnes sur les forums de l'aide pour la 10 si jamais j'ai fait quelques erreurs n'hésitez pas à le souligner en commentaire de manière constructive et voilà on se retrouve à la prochaine allez ciao tout le monde Sous-titres par J'aime C'est parti.